Salut, bienvenue à l'extérieur du bunker. Cette semaine, on aurait pu vous parler de la nouvelle qui retient l'attention au pays. Il a neigé au Canada. Mais à la place, on vous parle du mouvement séparatiste en Alberta et en Saskatchewan, et de ses origines. Grosse semaine, pareil. Merci, Will. Il y a quelques jours à peine, le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a annoncé la création d'un comité qui allait étudier des idées qui pourraient donner plus d'indépendance à sa province. Parmi ses idées, il a parlé d'un référendum sur la péréquation, d'un retrait de l'Alberta du régime des rentes du Canada et d'une dissociation d'avec la GRC pour créer son propre corps de police provincial, un peu comme la Sûreté du Québec. Selon lui, certains Canadiens vivant à l'ouest du pays ressentent une frustration sans précédent à l'égard du gouvernement fédéral, principalement pour des raisons économiques. C'est que la province a beaucoup souffert de la chute des prix du pétrole qui a eu des effets dévastateurs sur l'emploi. Le taux de chômage y a plus que doublé en deux ans, passant de 4,4 % en novembre 2014 à 9,1 % en 2016. Jusqu'à 100 000 travailleurs du secteur pétrolier auraient perdu leur emploi entre 2015 et 2017, selon l'Association canadienne des producteurs pétroliers. Encore récemment, des résidents de Fort McMurray s'inquiétaient de cette situation. Le travail à Fort McMurray fait vivre aussi d'autres villes canadiennes. Donc, c'est de ramener le travail, de faire sortir le pétrole de Fort McMurray. Au cours de son premier mandat, le gouvernement libéral de Justin Trudeau a beau avoir acheté le pipeline Trans Mountain afin de favoriser l'exportation du pétrole de l'Alberta, il a aussi fait adopter plusieurs lois en tentant de se placer comme le gouvernement de l'environnement et de la lutte au changement climatique. Nous allons continuer de lutter pour l'environnement. Les libéraux ont limité le transport du pétrole par bateau dans le nord de la Colombie-Britannique grâce à l'adoption du projet de loi C-48 qui a été qualifié de « stampede de stupidité » par l'ex-première ministre albertaine Rachel Notley. Ils ont aussi resserré l'évaluation environnementale des grands projets d'énergie en faisant adopter le projet de loi C-69 qui a été vivement critiqué par la Saskatchewan et par l'Alberta. S'il vous plaît, aidez-nous à développer nos ressources naturelles et notre économie. Et ils ont imposé la taxe carbone aux provinces qui n'en avaient pas déjà, dont la Saskatchewan, et à partir du 1er janvier, l'Alberta. Ajoutez à ça le sentiment persistant que d'autres provinces profitent de la richesse albertaine à travers les paiements de la péréquation. La péréquation, tu sais l'affaire que Nicolas vous avait expliquée avec des beignes? Bien, on vous a laissé le lien juste en dessous de cette vidéo. La cerise sur le Sunday pour Jason Kenney, c'est que le Québec, la province qui reçoit la plus grande part de la péréquation, refuse encore et toujours la construction du pipeline énergie-est sur son territoire. François Legault, d'ailleurs, ne mange pas ses mots pour parler du pétrole albertain. Moi, je me sens pas du tout gêné de refuser de l'énergie sale. Résultat, un sentiment désormais bien ancré que la fédération incarnée par le gouvernement de Justin Trudeau tourne le dos à l'Alberta. En Alberta, en ce moment, c'est un peu comme attaquer l'identité, c'est le gang-pain, c'est le mode de vie. Alors, les gens sont extrêmement émotifs. La preuve de ce ressentiment? Les résultats de la dernière élection fédérale. Toute la Saskatchewan a voté conservateur et 33 des 34 circonscriptions albertaines ont fait de même. Dans ces deux provinces-là, il y a un grand total de zéro député libéral. Les Albertains et les Saskatchewanais ont donc l'impression que leur vote n'a pas vraiment eu d'impact. Comme en 2011, le Québec s'est réveillé en disant « Oh, un gouvernement majoritaire au Canada est possible sans le Québec », bien là, les gens de l'Ouest se sont presque réveillés dans cette situation-là. Merci au Bloc québécois, sinon le gouvernement libéral était majoritaire. Et dans cet impasse, une option séduit de plus en plus de Canadiens de ces deux provinces, la séparation. Lui, c'est Peter Downing. C'est une figure de plus en plus en vue sur la scène politique albertaine qui parle lors de rassemblement le 4 novembre à Edmonton du mouvement « Wexit Alberta ». « West » et « exit », ça fait « Wexit ». C'est un mouvement qui souhaite voir l'Alberta devenir un État indépendant. Le mouvement existe d'ailleurs aussi en Saskatchewan. Avant les dernières élections fédérales, mon collègue Olivier a rencontré Peter Downing en Alberta. Peter Downing souhaite que son mouvement puisse faire pour l'Ouest, ce que le Bloc québécois a fait pour le Québec. C'est pourquoi il a déposé une demande auprès d'Élections Canada afin que son mouvement séparatiste soit reconnu comme un parti sur la scène fédérale. Toutefois, un éventuel « Wexit Party » ne doit pas s'attendre à avoir le soutien du Bloc québécois. Mais là, « Wexit », là, est-ce que ça pourrait vraiment arriver? Mais ça, c'est pas crédible, premièrement. Le parti de la séparation de l'Alberta était là aux dernières élections et ils n'ont même pas obtenu 1 % des voix. Alors, il faut mettre un peu la pédale sur le frein en parlant de la division du pays. Pour l'instant, on est loin de la fin du Canada tel qu'on le connaît. D'ailleurs, Jason Kenney, lui-même, ne souscrit pas à l'idée de la séparation de sa province. Mais l'élan du « Wexit » semble quand même être un carburant pour véhiculer ses revendications auprès de Justin Trudeau. On ressent le même genre de grogne dans la province voisine. Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a rencontré mardi Justin Trudeau pour discuter pipeline, péréquation et taxes carbone. Il en est sorti déçu. Et moi, pour comprendre c'est quoi la suite des choses dans ce dossier, j'ai appelé ma collègue Madeleine Blais-Morin, qui est chef du bureau parlementaire de Radio-Canada à Ottawa. En ce moment, Justin Trudeau fait une série d'entretiens avec des premiers ministres des provinces, des gens qui pourraient l'aider à orienter son gouvernement minoritaire. Est-ce que c'est possible de satisfaire tout le monde en ce moment? Puis si oui, c'est quoi ces approches possibles? C'est vraiment un casse-tête en ce moment. Puis je ne suis pas sûre que le premier ministre a trouvé la solution au casse-tête. Il y a eu, par exemple, en début de semaine, une rencontre avec Scott Maud, le premier ministre de la Saskatchewan. Et Scott Maud est sorti de cette rencontre-là vraiment pas content du tout. Mais des heures plus tard, on a eu droit à un compte-rendu de la rencontre version premier ministre Trudeau. C'était un compte-rendu écrit en disant qu'il est ouvert à certaines idées de changement de la formule de la péréquation. Il a dit aussi qu'il pourrait avoir des améliorations à sa loi d'évaluation environnementale pour évaluer les grands projets. Donc là, en ce moment, ce que Justin Trudeau fait, c'est gagner du temps en disant « proposez-moi des choses ». Mais tant et aussi longtemps pour rien de concret, j'ai l'impression que la frustration des provinces de l'Ouest va rester aussi grande. On peut gouverner le Canada sans avoir l'appui de l'entièreté du pays. On l'a déjà vu dans le passé. Finalement, est-ce que ça prend l'unité canadienne pour bien gouverner? C'est une question philosophique. C'était un des objectifs de Justin Trudeau. Il aurait voulu avoir des élus partout dans les provinces. C'est plus facile de gouverner. C'est plus facile d'avoir des ministres autour de la table qui ont l'oreille des gens sur le terrain. Mais là, effectivement, c'est pas une situation qui est idéale puis il va falloir qu'il fasse avec. Merci, Madeleine. Et maintenant, en bref... En Bolivie, la sénatrice Janine Agnès s'est proclamée présidente par intérim du pays, 48 heures après la démission d'Evo Morales, qui s'est réfugiée au Mexique après ce qu'il qualifie de coup d'État. Madame Agnès promet d'organiser des élections rapidement. Venise, en Italie, a été complètement inondée mercredi. Et non, ce n'est pas un pléonasme. Une marée haute de deux mètres a causé d'importants dégâts à travers la ville et la mort de deux personnes. Le maire, Luigi Brugniarro, met la faute sur les changements climatiques. C'est moi qui ai fait l'erreur. À la suite de la controverse entourant la réforme du programme de l'expérience québécoise, le ministre de l'Immigration, Simon-Jolin Barrette, a présenté mardi ses excuses. J'aurais dû mieux faire les choses. Pour la prochaine fois, je vais m'améliorer. La réforme du PEC avait été suspendue le 8 novembre à la suite d'une semaine de contestation. Le milliardaire québécois Guy Laliberté a été arrêté mardi en Polynésie française pour avoir cultivé du cannabis. sur son atoll privé. Il dit que c'est à des fins strictement médicales et personnelles, ce qui sera vérifié par la police. Et si vous cherchez une destination vacances, sachez que cette île privée est disponible à la location pour la modique somme d'1,3 million de dollars par semaine. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ces nouvelles en rafale, on a déposé quelques liens sous cette vidéo. C'est déjà la fin du bunker. Vendredi prochain, c'est mon collègue Nicolas qui va animer. D'ici là, envoyez-nous vos commentaires parce qu'on aime vraiment ça vous lire. Ciao!